... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 20h. Situation toujours critique sur le front des incendies dans la péninsule ibérique. 900 pompiers sont toujours mobilisés sur 10 feux au Portugal. Une centaine de foyers ont été recensés en Espagne. Les autorités enquêtent sur une vague d'incendies criminels. Le Conseil de sécurité de l'ONU continue à étudier une résolution de sortie de conflit au Liban En attendant une avancée diplomatique, Israël poursuit ses raids et promet une extension de ses opérations terrestres. France Télécom, condamnée par la justice pour avoir modifié un forfait illimité, l'opérateur se justifie en évoquant une utilisation abusive de ce type de contrat. Une course de vitesse entre les trafiquants de drogue et les douaniers, la méthode s'appelle le Go Fast, aller vite. Il s'agit d'utiliser de grosses cylindrées pour échapper au contrôle. Pas de médaille d'or aujourd'hui pour la France au championnat d'Europe d'athlétisme en Suède. Espoir déçu pour Ronald Pognon qui a terminé quatrième dans la prestigieuse épreuve du 100 mètres. Et puis à la fin de ce journal, nous suivrons Jean-Baptiste Monnier, la révélation des choristes. Aujourd'hui, il a 15 ans et poursuit sa carrière au cinéma. Ce soir, les autorités espagnoles se battent sur deux fronts. D'un côté, il faut maîtriser les dizaines de feux de forêt qui ravagent le nord-ouest du pays. De l'autre, il faut stopper les incendiaires. 40% de ces feux auraient été allumés intentionnellement. Trois pyromanes présumés ont déjà été arrêtés. Depuis plusieurs jours, c'est toute une région qui se bat aux côtés des pompiers. Reportage de nos envoyés spéciaux, Anouk Burel, Zidane Bercouz. La forêt s'est embrasée d'un coup, en fin d'après-midi, au pied du village. Et il en faut du courage pour espérer éteindre un feu comme celui-ci avec quelques seaux d'eau et des tuyaux d'arrosage. C'est trop, c'est trop. Hier toute la journée, aujourd'hui toute la journée, je suis très nerveuse. Ici, ce n'est pas le premier feu, peut-être pas le dernier non plus. Un autre massif brûle un peu plus haut dans le village voisin. En quelques minutes, toutes les habitations sont cernées par les flammes et personne ne compte évacuer le terrain. Moi, j'essaie d'éteindre le feu comme ça parce qu'on n'a pas d'autre moyen. Mais ils sont où les pompiers ? Eh bien, ils sont juste là-haut les pompiers, dans l'autre village, là où les maisons brûlent. Une scène presque ordinaire depuis 4 jours. En Galice. Hier soir, perchés sur une colline, Valentine et Amoeda regardaient son village natal partir en fumée. 74 ans de sa vie. C'était à 20 kilomètres de là, tout le village a dû être évacué. Je veux que vous me coupiez cette route en bas, vous m'entendez ? Que personne ne monte, que personne ne monte dans le village. Eh, venez par ici, venez par ici, s'il vous plaît. Au plus fort de l'incendie, quelques-uns ne veulent pas quitter leur maison. Eh, amenez-moi des gars, là. Il y a des gens qui ne veulent pas évacuer. Il faut qu'ils laissent leur maison, mais qu'ils la laissent brûler. On s'en fout d'une maison. Ça se reconstruit. Pas les gens, pas les personnes. Il faut qu'on sorte d'ici. Qu'on sorte d'ici. La plupart des incendies commencent en pleine nuit, ce qui fait craindre la présence de nombreux pyromanes. Ici, à Saint-Martino, dans la province de Pontevedra, tout le village est sorti sur le palier. Et il est sûr que ses aînés n'y passeront plus leur nuit. Eh, bien sûr qu'on a peur. Et on panique même. Nous, on s'en va à Cerverdes, dans le village voisin. Un village qui s'éteint et c'est un autre qui s'embrase. Hier soir, il y a eu 122 départs de feu en Galice. Et l'intensité des feux est aussi impressionnante dans le pays voisin. Le Portugal, 900 pompiers sont toujours mobilisés pour combattre une dizaine de feux de forêt. Les secours portugais ont vécu une nouvelle journée difficile. Christelle Bertrand. Impossible d'arrêter des feux qui progressent si vite. Le Portugal s'embrase du nord au sud. 900 pompiers sont sur le terrain, cernés de toutes parts. Sur les 10 incendies simultanées, 6 sont encore hors de contrôle. Les flammes se dirigent vers les villes. Les habitants de Valongo, près de Porto, disposent de bien maigres moyens pour sauver leur maison. Impuissante, cette jeune femme ne peut qu'invoquer Dieu pour lui venir en aide. Aujourd'hui, ni le vent, ni les températures ne se sont apaisées. L'urgence est partout. Les pompiers, aveuglés par les épaisses fumées, ont du mal à progresser dans des zones souvent difficiles d'accès. Les Portugais s'attendent encore à vivre des heures difficiles. Le pays devrait rester en alerte incendie maximale, au moins jusqu'à vendredi. A des milliers de kilomètres de là, en Asie du sud-est, aux Philippines, les autorités poursuivent les opérations d'évacuation au pied du Maillon, l'un des volcans les plus actifs dans le centre de l'archipel. Les scientifiques jugent son éruption imminente. 23 000 évacuations ont déjà été effectuées. La population escortée par des milliers de militaires est acheminée vers des centres d'hébergement provisoires. Pour l'instant, le projet franco-américain de résolution sur le Liban est dans l'impasse. Il faudra attendre jeudi pour espérer un vote au Conseil de sécurité de l'ONU. La diplomatie ne parvient toujours pas à arrêter la guerre que se livrent Israël et le Hezbollah depuis 28 jours maintenant. Et sur le terrain, l'armée continue ses bombardements sur le sud-Liban. Bernard Lebrun. Elles pleurent leur mort. 15 personnes tuées hier sous les bombes israéliennes. Toutes civiles, enterrées dès le lendemain, comme le veut la tradition musulmane. Et soudain, c'est la panique. Près du cortège funéraire tombent les bombes, le même endroit de nouveau frappé. Dans les décombres de Gazillet, on dénombre 13 morts de plus, dont nombre d'enfants et 24 blessés. Gazillet, petite ville pourtant au nord du Litanie, demeure ce soir une cible inexpliquée. Saïda et Marjaïoun ont aussi été touchés. En Israël, les Katyushas du Hezbollah tombent à l'aveugle dans les villes et sur les maisons des civils. Plus de 90 roquettes aujourd'hui. Mais même à Maalot, par chance, il n'y a pas eu de victime. Côté politico-militaire, on retiendra deux faits de cette 28e journée de guerre. D'abord, la décision historique du Liban de déployer enfin son armée, après le retrait israélien, dans le sud du pays. 40 ans qu'elle n'y est plus et que le Hezbollah irait en maître. 15 000 hommes devraient y être cantonnés. Mais l'armée libanaise, sous-équipée, plus habituée à maintenir l'ordre, qu'a guéri au combat militaire, saura-t-elle s'imposer au Hezbollah ? Second fait majeur en Israël, où de la frontière, les bombardements intensifs se sont poursuivis et où l'on prépare l'élargissement de l'offensive terrestre. L'ancien syndicaliste de gauche, Amir Peretz, devenu un ministre de la Défense, très martial, a annoncé avoir donné l'ordre à l'état-major aujourd'hui de prendre le contrôle du sud Liban. Et ces impressionnantes images, montrant l'artillerie en mouvement, laissent présager de l'imminence de cette opération au sud Liban. Le sud Liban, pour l'armée israélienne, un terrain miné tant militairement que politiquement. Et aujourd'hui, le sud Liban est totalement isolé. Israël a largué des tracts pour prévenir que tout véhicule qui se déplacerait après 22 heures pourrait devenir une cible. Une situation que nos envoyés spéciaux vivent en permanence. Loïc Delamornay, bonsoir. Vous êtes à tir. Dans le sud Liban, c'est un couvre-feu qui paralyse totalement la ville. Oui, effectivement, Carole. Dans un peu moins d'une heure maintenant, un couvre-feu total va être décrété sur toute la ville de Tyr. Aucune voiture, aucune personne ne pourra ni circuler ni marcher sous peine d'être abattue à vue des avions et des drones israéliens qui survolent la ville. Alors la population, vous l'avez dit, a été prévenue par tracts. Et puis c'est ainsi depuis hier, déjà que la ville n'était pas très animée. On peut dire que ce soir, elle est complètement morte. Vous le voyez peut-être sur ces images. Une anecdote, dans le quartier chrétien, qui est l'un des plus protégés de la ville, où nous logeons d'ailleurs, il restait un bar qui était ouvert le soir où les pêcheurs du port pouvaient venir fumer leur narguilé. Et bien depuis hier soir, même ce dernier irréductible a renoncé et tout est absolument fermé. Alors la journée, ce sont les voitures qui ne peuvent pas circuler. Toutes les routes vers le nord sont bloquées et les voitures risquent d'être bombardées. C'est un vrai problème car aujourd'hui, tir est coupé de tout. Les habitants, les journalistes que nous sommes ne peuvent plus quitter la ville. Mais même, pardon, les humanitaires ne peuvent plus quitter la région. Et ça, c'est très grave car l'aide humanitaire ne peut plus arriver ici. Ce soir, la Croix-Rouge internationale a lancé un cri d'alarme de tir en demandant à Israël l'instauration d'un corridor humanitaire. Merci beaucoup Loïc. Et de l'autre côté de la frontière, deux de nos envoyés spéciaux en Israël ont pu se rendre dans un hôpital basé à 10 km de la ligne de front. Là-bas, on soigne à la fois les civils et les militaires. Une situation difficile et dangereuse car l'établissement ne dispose d'aucun abri pour se protéger des roquettes du Hezbollah. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Olyric, Moustier-Arman. Ilan ne quitte guère son gilet pare-balles. Et il vaut mieux, car 20 ou 30 fois par jour, la sirène retentit. Comme à chaque fois, Ilan sent son rythme cardiaque s'emballer. Mais il rejoint calmement Sagerit, deux gardiens de l'hôpital. Comment vous vous sentez ? C'est une situation de merde. Et j'espère que ça va finir bientôt. Et qu'on va avoir la paix. Nous sommes à l'hôpital de Safed, à quelques kilomètres seulement de la frontière libanaise et des combats avec le Hezbollah. La quasi-totalité du personnel médical a choisi de rester, malgré la guerre. Le docteur Agnès Jimbré est parisienne, installée en Israël depuis 1998. Elle travaille en médecine interne, sans protection particulière, juste avec son courage et sa vocation en bandoulière. Un médecin n'arrête jamais de s'occuper de ses patients. Quels que soient les risques. Voilà, vous avez l'entendé. Les Katyusha qui tombent autour de l'hôpital. La semaine dernière, une roquette Katyusha a atterri sur la façade ouest de l'hôpital. Le bruit de l'explosion a terrorisé les patients. Agnès les a calmés. Elle s'est dissimulée sa colère. Israël n'a aucun intérêt, bien au contraire, à toucher des civils. Et ce n'est pas son doute. Par contre, nous, ici, on reçoit, maintenant, on en est à plus de 3500 roquettes, à but spécifiquement civil. La jeune femme aimerait vivre en paix, mais c'est un luxe ces jours-ci. Alors elle se convainc que rien ne peut lui arriver, ni à elle, ni à ses quatre petites filles. L'hôpital a improvisé une garderie pour les enseignes du personnel. Et il en faut du courage pour laisser ici des petits, dans une pièce qui n'est pas un abri, tout juste un peu moins exposée aux tirs de roquettes. Évidemment qu'on n'est pas contents des conditions qu'on aimerait plus d'activité normale pour tout le monde, et que ce soit à la paix, et que tout le monde fasse comme tout le monde pendant les vacances en été, qu'ils aillent à la piscine, qu'ils jouent avec leurs copains, qu'ils puissent sortir librement, etc. Mais on est obligés de faire avec, et on essaye de leur faciliter la vie au mieux. Tu sais ce qui se passe dehors ? Tu sais ce que c'est qu'une roquette ? Oui. C'est quoi ? C'est quelque chose qui fait du feu. Quelque chose qui fait du feu, qui explose les vitres et les vies. Un engin tombé aujourd'hui encore à 200 mètres de l'hôpital. Un engin qui assassine, aveuglément. Dans ce contexte d'incertitude au Proche-Orient, le marché du pétrole est toujours tendu. Après le record historique d'hier, le baril de Brent a légèrement baissé aujourd'hui, à un peu moins de 78 dollars. Première conséquence pour le consommateur, le groupe Air France-KLM a annoncé tout à l'heure une augmentation de la taxe carburant, répercutée sur tous les billets. Yves Jinka, Damien Louvé. Un pétrole plus cher, c'est du kérosène plus cher. Pour faire face à la hausse de ses dépenses en carburant, Air France vient de décider d'augmenter temporairement ses tarifs. Dans deux jours, le billet pour un vol domestique coûtera 1 euro supplémentaire, pour un moyen courrier 2 euros, pour un long courrier 7 euros. C'est un peu cher. Déjà que les billets d'avion ne sont pas donnés, donc je pense qu'un euro supplémentaire, bon, s'il faut le faire, on le fera. C'est sûr qu'un euro comme ça, c'est rien, mais si tous les ans, ils augmentent d'un euro en plus et d'un euro en plus, c'est sûr qu'il viendra cher. Et même très cher, c'est la septième augmentation en deux ans. Car hier à Londres, le baril de Brent a encore atteint des sommets. 78,30 dollars, un record. A l'origine de cette hausse, l'arrêt en catastrophe de l'exploitation d'un important gisement en Alaska. Pour éviter une pollution, la compagnie BP a préféré fermer le robinet à pétrole, faisant bondir les cours. Et aux contraintes techniques, s'ajoutent les incertitudes géopolitiques. Car sur la planète pétrole, les foyers de tensions se multiplient. Guerre en Irak, crise politique au Venezuela, instabilité au Nigeria, trouble au Proche-Orient. Autant de facteurs qui hypothèquent une éventuelle baisse des prix du pétrole. Le prix du pétrole devrait rester élevé parce qu'on ne voit pas dans les semaines ou dans les mois qui viennent de détente aussi bien sur les éléments géopolitiques que sur les éléments techniques. Un contexte qui pourrait se dégrader encore un peu plus, c'est bientôt la saison des ouragans aux Etats-Unis. En 2005, les plateformes pétrolières du Golfe du Mexique avaient été durement touchées. Le combat d'une cinquantaine de salariés d'une société d'emballage à Soissons, dans l'Aisne. Leur entreprise est en liquidation judiciaire depuis 4 mois. Leur patron s'est envolé dans la nature et pourtant, ils continuent à faire tourner les machines. Ils maintiennent en état de marche l'outil de production en espérant séduire un éventuel repreneur. Julien Beaumont à l'allocation. Pas de blouse de travail, pas de commande et pourtant, comme tous les jours, cet ouvrier démarre sa machine, une machine qui tourne à vide. Vous, comment faites-vous ça ? Pour l'entretien, mécanique de la machine pour que la machine reste en état de marche pour la lubrification pour qu'en cas de reprise, la machine sera immédiatement productive. 4 mois que cela dure. L'entreprise est en faillite. Les 50 employés touchent le chômage. Mais pas question pour eux de quitter cette usine d'emballage carton, leur outil de travail. Et l'histoire se répète. En 2001, l'entreprise avait été fermée. Les ouvriers étaient restés 300 jours avant de trouver un repreneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, personne ne baisse les bras. Réunion hebdomadaire pour faire le point car un repreneur potentiel s'est fait connaître. Aujourd'hui, on en est à la prise de contact. L'entreprise a plus de 70 ans. Un ancien fleuron, près de 60. Dans la région, il y a peut-être manque de travail. Au niveau national, c'est un peu... On broie toutes les usines. Il y a un savoir-faire qui est en France et qu'on ne l'a pas ailleurs. Tous ici partagent ce sentiment à tel point que certains salariés envisagent même de racheter l'usine. On est prêt à investir mis bout à bout. Il y a 36 salariés qui sont prêts à tenter l'aventure. Donc ça représente un peu plus de 100 000 euros. Il en faudrait 600 000. Dans ces conditions, plus que jamais, les pilleurs sont la première crainte. Des ronds de surveillance ont effectué 24 heures sur 24. Même quand l'usine ne tourne pas, les 3-8 continuent. France Télécom, condamnée par la justice à rétablir le contrat d'une abonnée, une cliente avait saisi les tribunaux parce que l'opérateur avait modifié son forfait illimité. France Télécom estimait que ce type de contrat était l'objet de fraude et de détournement de la part de certains abonnés. Séverine Lebrun, Bernie Mériot. Pour attaquer France Télécom, ils n'ont même pas pris d'avocat. C'est le fils, étudiant en droit, qui a servi de conseiller. Quand l'opérateur a modifié leur forfait téléphonique en cours de route, toute la famille attaque en justice et remporte une première victoire. C'est encourageant de voir quand même que même notre justice en France, elle peut donner raison à nous, petits particuliers, contre l'entreprise et l'opérateur historique France Télécom. Le jugement de première instance au tribunal de Marseille condamne donc France Télécom à rétablir l'exécution du contrat d'abonnement téléphonique de la famille. De quoi donner des idées aux 110 000 abonnés qui ont vu eux aussi leur contrat modifié. 79 euros par mois pour des appels illimités vers les fixes et les mobiles transformés en forfaits limités à 600 minutes par mois vers les mobiles. A l'époque, France Télécom dénonce les fraudes de certains abonnés qui revendent leurs minutes. Une personne qui se fait passer pour un résidentiel auprès de notre réseau commercial qui équipait de ses lignes téléphoniques avec cette offre illimitée revendait à ses amis, à ses voisins, à tout son quartier en improvisant une sorte de cabine dans son appartement le trafic téléphonique. Pour faire le tri dans ses abonnés, l'opérateur n'a pas fait de détails. Les fraudeurs sont une infime partie des consommateurs et donc tous les consommateurs qui sont de bonne foi et qui ont choisi cette offre se voient modifier leur contrat alors qu'eux n'y sont pour rien. France Télécom estime avoir modifié son offre dans les règles. L'opérateur a fait appel de la décision. Le GoFast littéralement aller vite, c'est une nouvelle méthode employée par les trafiquants de drogue. Il s'agit d'utiliser de grosses cylindrées pour aller le plus vite possible et échapper ainsi au contrôle. Récemment, les douaniers ont engagé une course poursuite à Biarritz pour intercepter l'un de ces véhicules à Moriguibert. Frontière franco-espagnole le 2 août dernier. Les douaniers d'Andaï effectuent un contrôle de routine quand une voiture refuse de s'y plier. Elle part en trombe et arrivée au péage de Biarritz force la barrière. Déjà positionnés, les douaniers lancent des herces sous les roues du véhicule. Un pneu éclate mais la voiture réussit à rouler encore 2 km. Le conducteur a réussi à prendre la fuite mais les douaniers ont pu mettre la main sur 203 kg de résine de cannabis pour une valeur estimée à 400 000 euros. un nouveau cas de Go Fast une technique apparue il y a 2 ans en France. Équipée de puissantes voitures les trafiquants prennent tous les risques pour échapper au contrôle. Le principe c'est celui-là de rouler très vite pour transporter la marchandise d'un point à un autre. Et donc en faisant prendre des risques aux tiers aux fonctionnaires de police de douane de gendarmerie et prenant des risques même puisqu'on l'a vu dans certaines circonstances dans d'autres cas certaines de ces intracteurs dans des cas similaires se sont carrément renversés dans le fossé. C'est le deuxième cas de Go Fast en France en moins de deux mois. Le 26 juin les douaniers de Lyon avaient saisi 600 kg de résine de cannabis et interpellé deux trafiquants. La frayeur de plusieurs habitants de Fény dans le nord près de Maubeuge cette nuit une maison a été éventrée par un conteneur projeté lors d'une collision entre un camion et un train de fret seul le conducteur du poids lourd a été blessé aux jambes. Yvan Martinet Dominique Mas Un conteneur en guise de salon. Ici il y avait une table il y avait un salon il y avait un fauteuil il y avait des cadres il y avait les murs mes petits enfants il n'y a plus rien. Yvette Gézen et son époux dormaient à l'étage quand le train a déraillé. Hier soir vers 11h30 j'avais un coup de barre j'ai dit tiens je vais aller coucher plus de bonne heure et j'ai bien fait j'ai bien fait parce qu'à l'heure actuelle je serai mort. 1h45 cette nuit un convoi de conteneurs traverse la commune de Feigny au passage à niveau un semi-remorque s'avance la locomotive passe devant lui lancée à 90 km heure pourtant le camion ne s'arrête pas il franchit les barrières et percute les premiers wagons du convoi 7 des 25 voitures déraillent 3 d'entre elles sont projetées le long de la voie 3 maisons et 2 véhicules sont alors touchés pourtant les signaux du passage à niveau auraient normalement fonctionné on est arrivé sur les lieux le passage à niveau continué les feux étaient allumés la sonyre est retentissée la barrière a été brisée la tête du train la locomotive est intacte les enquêteurs n'ont relevé aucune trace de freinage seule victime le camionneur un allemand de 42 ans il est ce soir dans un état grave et n'a pour l'heure pu être opéré 8 enfants ont été blessés dont un grièvement dans un accident survenu au parc d'attraction Ludalpark près de Besançon dans le Doubs un toboggan gonflable d'environ 4 mètres de haut s'est décroché et s'est envolé sur 80 mètres à la suite d'une micro-tornade l'enquête devra déterminer si toutes les consignes de sécurité ont été respectées et puis 3 accidents mortels ces dernières 24 heures dans les Alpes en cette période estivale les secours en montagne multiplient les interventions des secours toujours gratuits en France contrairement à certaines régions italiennes en vallée d'Aos sur le versant italien du Mont Blanc les secouristes sont décidés de faire payer leurs interventions s'ils estiment qu'elles ne sont pas justifiées reportage Philippe Visserias Karine Guillaume l'appel d'Eau-Defresse est parvenu il y a quelques minutes deux alpinistes demandent de l'aide sur le massif du Grand Paradis à bord de l'hélicoptère un médecin un technicien et deux guides du secours alpin du Val d'Aos apparemment il s'agit d'un homme qui a reçu une pierre sur la jambe il dit qu'il ne peut plus bouger ils sont sur la crête là-bas les deux hommes sont rapidement repérés impossible d'atterrir il va falloir utiliser le treuil une opération délicate à 4000 mètres d'altitude ok vas-y doucement parce qu'il a mal à la jambe le blessé sera conduit à l'hôpital d'Aos sur le trajet le médecin va évaluer si sa demande de secours était légitime dans le cas contraire l'homme devra payer 750 euros de dédommagement une mesure prise pour lutter contre les demandes abusives de secours en hélicoptère de la part d'alpinistes mal préparés 40% des interventions en Val d'Aos si je pars en montagne et que mon équipement est absolument inadapté au type de randonnée que je veux faire si je pars en montagne alors qu'on signale de mauvaises conditions météo ça veut dire que je suis un irresponsable et les irresponsables doivent payer faire payer les secours en montagne une entorse à un principe auquel sont attachés les alpinistes qui s'élancent tous les matins à l'assaut du Mont Blanc on suppose que la montagne c'est comme la mer et que c'est un droit et un dû de porter assistance aux autres et qu'il n'y a pas à faire payer sur les sentiers les randonneurs moins habitués à défier la montagne ont du mal à comprendre une telle décision moi par exemple si j'ai l'impression d'avoir une crise cardiaque si je me sens mal je ne suis pas médecin et donc je ne suis pas capable d'évaluer s'il s'agit d'un infarctus ou d'un simple petit malaise dû à l'altitude dans ce cas là ce n'est pas juste de me faire payer la vallée d'Aost et la troisième région d'Italie a tenté une telle expérience si les résultats sont concluants elle pourrait être étendue à tout le pays cette prouesse médicale réalisée par les chirurgiens d'un hôpital pour enfants dans l'Utah aux Etats-Unis à l'issue de 30 heures d'opération ils ont réussi à séparer deux soeurs siamoises âgées de 4 ans Jean-Daniel Flezakier 7 heures ce matin à Salt Lake City enveloppée dans un champ opératoire Kendra et Rin quittent la salle d'opération après 16 heures d'intervention sur la table Malia s'assure va encore rester 9 heures dans les mains des chirurgiens tout cela pour mettre un terme à 4 ans de face à face Malia et Kendra sont en effet deux siamoises jusqu'à ce jour elles étaient reliées par l'abdomen et le bassin il aura fallu 30 personnes dont 8 chirurgiens et 2 anesthésistes pour permettre à leurs parents d'annoncer une sorte de renaissance nous sommes heureux d'annoncer officiellement que nos deux petites filles ont été séparées on nous dit qu'elles vont bien merci à tous ceux qui nous ont aidés et ont prié pour nous les fillettes partageaient deux jambes un rein un foie et le gros intestin les spécialistes ont pu partager le foie en deux refaire un intestin à chacune leur donner une jambe mais c'est Kendra qui a reçu le seul rein Malia devra donc vivre avec des séances de dialyse et dans 3 à 6 mois on pourra lui greffer un rein la donneuse est déjà connue c'est sa marie dans 2 ans jour pour jour Pékin accueillera les Jeux Olympiques pour la première fois de son histoire et aujourd'hui les autorités ont présenté la maquette du site les travaux vous allez le voir sont déjà bien avancés chacun jugera de l'esthétisme de la construction en tout cas la Chine estime que tout sera prêt en temps et en heure depuis plusieurs mois déjà la ville de Pékin n'est plus qu'un immense chantier les vieux quartiers sont entièrement détruits les habitants expulsés en échange d'indemnisation ridicule Claude Semperre Sylvain Giaune c'est chaque jour la même chose dès 8h du matin les pelleteuses rentrent en action et détruisent les maisons l'une après l'autre devant des habitants impuissants c'est très dur pour les gens du peuple moi je suis au chômage je n'ai plus d'argent et ils vont détruire ma maison j'ai passé 25 ans au parti et ça ne compte pas on n'est pas assez indemnisés ils ne nous donnent pas assez d'argent avec ça on ne peut pas se reloger nous sommes en plein centre de Pékin à 200 mètres de la place Tiananmen un quartier historique avec des ruelles qui ont parfois plus de 600 ans aujourd'hui partout des engins de travaux publics qui détruisent tout pour laisser la place au nouveau Pékin sur les murs quelques banderoles qui parlent de la nécessité de construire une nouvelle ville pour les Jeux Olympiques de 2008 au milieu des gravats ils sont quelques-uns refusés de partir mais de jour en jour leurs conditions de vie sont de plus en plus difficiles moi je ne l'avais pas donné mon accord je n'avais rien signé et ils sont venus tout détruire chez moi alors que je n'étais pas là Pékin ressemble aujourd'hui à un immense chantier de travaux publics à deux ans des Jeux Olympiques de nouveaux immeubles sortent de terre tous les mois les propriétaires des vieux quartiers reçoivent 800 euros d'indemnités par mètre carré une somme très faible à la place de leur maison construit des hôtels de luxe et des galeries marchandes les terrains sont revendus plusieurs millions d'euros la spéculation règne en mètre la surface des terrains rasés à Pékin représente un espace aussi grand que Paris chaque jour des centaines de personnes sont expulsées parfois par la force pas une ligne dans la presse pas de procès devant les tribunaux ici le parti a toujours raison et personne ne peut contester ces décisions pas de médaille d'or aujourd'hui pour la France au championnat d'Europe d'athlétisme en Suède espoir déçu pour Ronald Pognon qui a terminé quatrième dans la prestigieuse épreuve du 100 mètres sur place Manuel Tissier Yann Moine Ronald Pognon effondré le français ne montra même pas sur le podium quatrième de la finale du 100 mètres le roi du sprint européen est portugais Francis Obicuélou conserve son titre malgré un mauvais départ l'ancien ouvrier nigérien en rouge et vert au centre de l'écran refait son retard Pognon en bleu à droite est incapable de s'accrocher dépassé par le russe Yepichine et le sloven Ozovnikar 9,99 pour Obicuélou en tribune l'entraîneur de Pognon croyait à l'exploit comme toute la France c'est une défaite qui fait mal En demi c'est à l'aise j'étais très bien j'étais très à l'aise je sais pas vraiment je pense que j'ai le sort sur moi parce que les séries très bien les deuxième tours ça va demi pareil arrivé en finale mon disque on ne peut plus répondre je sais pas il faut que je discute avec Guy pour savoir qu'est-ce qui fait ça qu'est-ce qui ne me permet pas de vraiment pousser et de sprinter Nouveau coup dur pour l'équipe de France mais il y a de l'espoir le 400 mètres tricolore tourne à plein régime Marc Rakil et Leslie Jones ont remporté leur demi-finale ils s'affronteront demain soir pour le titre et puis Ronald Pognon peut aussi s'inspirer de Merlène Hôtet à 46 ans la sprinteuse aux 34 médailles naturalisées slovennes s'est qualifiée pour les demi-finales du 100 mètres Deux semaines après leur concert au Stade de France revoici Il est Rolling Stone au Stade du Nikaya à Nice fait étonnant le groupe légendaire ne fait pas le plein à quelques heures du concert il reste encore 4000 places à vendre ce qui ne fait pas l'affaire des spéculateurs qui avaient acheté plusieurs billets dans l'espoir de les revendre plus cher au marché noir Nathalie Jourdan Nils Brunelli Devant la billetterie on ne se bouscule pas vraiment à H-4 il reste 4000 places à vendre les professionnels de la vente au noir font la tête les prix ne vont pas s'envoler celui-ci s'est rempli les poches pendant la coupe du monde de football mais là ça ne prend pas des fois il y a des billets qui sont introuvables donc quand vous trouvez un billet ça peut monter à des sommes intéressantes on essaie de se faire un petit pécule pour notre retraite certains font ça pour la retraite d'autres pour l'argent de poche par rapport à l'année dernière U2 c'était plus facile là c'est un mauvais investissement 4 places sur les bras de quoi attirer la langue mais il y a bien pire j'en ai acheté 52 sur internet et il y a beaucoup de mal pour les revendre il y a les flics à la sortie on a peur de la garde à vue that's life I can get no ils sont nombreux à voir parier sur la toile mais les enchères sur internet se sont transformées en braderie avec pas mal d'invendus en plus de la concurrence de la billetterie officielle il y a celle d'honnête dépité ceux à qui on a posé un lapin moi j'ai avancé les sous là j'en ai encore 5 moi j'y vais mais je suis toute seule même seule entourée de 50 000 personnes plus ceux qui achèteront leur billet à la toute dernière minute comme disait Mick il y a 12 jours au Stade de France mieux vaut tard que jamais il a été la révélation du film Les Choristes Jean-Baptiste Monnier le jeune chanteur visage d'ange a aujourd'hui 15 ans et demi il ne chante plus mais il continue dans le cinéma tout en poursuivant ses études Pascal Deschamps Mathieu Drejoux Au printemps 2004 apparaissait sur les écrans la jolie frimousse de Jean-Baptiste Monnier 9 millions d'entrées plus tard le revoilà le cheveu long au saut du lit pour un nouveau tournage à Paris cette fois après un nouveau film le grand môle et un feuilleton télé le cri Jean-Baptiste a été choisi par James Hutt le réalisateur de Brice de Nice pour une comédie fantastique une comédie de Jones le petit prodige des choristes ne chante plus mais il reconnait que c'est cette expérience qui lui a fait attraper le virus moi quand je suis partie du tonnage ça me manquait déjà puisque c'est toujours difficile de se séparer d'une type avec laquelle on a passé des moments pendant 2 ou 3 mois c'est toujours assez difficile et puis j'avais envie de revivre ça affublé d'un appareil dentaire Jean-Baptiste joue cette fois un adolescent modeste, timide et exclu qui aimerait bien ressembler aux autres et dont un téléphone magique va changer la vie tu veux manger avec nous ? allez viens ta coeur allez viens allez me laisse pas s'il te plaît ta coeur viens lui-même essaye de rester un adolescent comme les autres même s'il est à un âge où ce n'est pas toujours facile merci très bien parfait c'est vrai que ça m'a manqué pendant un certain temps de voir mes copains partir en week-end tandis que moi j'étais soit en promo soit pendant un tournage quand je me propose de faire un foot de faire du tennis de faire ci de faire ça et puis non je peux pas j'ai un contrat je dois pas faire ci je dois pas me casser quelque chose tu veux que je te coupe ta viande ? ah ouais c'est comme ça que ça a marché s'il te plaît le mec coupe la thème pour des mecs ta gueule Virgile c'est un garçon rare il est vraiment fait pour être acteur c'est c'est un dicaprio français il y a quelque chose chez lui comme ça voilà qu'on trouve nulle part ailleurs à 15 ans et demi Jean-Baptiste a son site internet et un courrier de ministre enfant il aura connu la gloire et une cérémonie des Oscars ado, beau gosse et célèbre le voilà lancé des histoires comme celle-là le cinéma en raffole sans accident de parcours il devrait aller loin voilà c'est la fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi tout de suite la météo de Patrice Drevet 20h50 un film la soif de l'or de Gérard Roury avec Christian Clavier excellent soirée sur France 2 à demain 20h merci à tous